Ouais, de toute façon la philo ça sert à rien, c'est vraiment la prise de tête, c'est trop nul. Ouais je sais, j'en ai fait un terminal, j'avais un prof trop nul. Partir de son expérience personnelle, de son vécu, nous le faisons constamment dans nos argumentations, et c'est de là que proviennent beaucoup de nos croyances. Mais surtout nous y accordons beaucoup de crédit. Et nous pensons que, comme nous avons été affectés puissamment par ces expériences, il suffira de les communiquer à autrui pour qu'elles s'imposent avec autant de force à lui. Cette manière d'argumenter, qui consiste à partir d'une expérience personnelle ou à rapporter une anecdote, comporte d'une part un certain nombre de risques, notamment le fait que notre subjectivité risque sans cesse d'obscurcir notre jugement. On peut par exemple avoir été victime d'une illusion. Mais d'autre part, et c'est là-dessus que nous allons nous concentrer, il y a une difficulté logique à partir d'un cas singulier pour argumenter. Et la généralisation hâtive ou abusive se présente ainsi. On a vu quelque chose se produire une fois ou deux, on en conclut que ça se passera toujours ainsi. Par exemple si je dis, tiens, cette poule là qui est dans le décor, elle est verte. Donc toutes les poules qui sont dans le décor sont vertes. Et bien je commets une généralisation hâtive, car je me base sur une seule observation. Or il y a d'autres poules dans le décor, qui sont cachées, mais qui ne sont pas vertes. Je vous laisse les découvrir. On pourrait formaliser le raisonnement de Jean-Kévin de la manière suivante. Mon prof de philo était chiant, donc tous les profs de philo sont chiants. Sous sa forme la plus simple, généraliser hâtivement ou abusivement, c'est mener le raisonnement suivant. X est P, où P est une propriété, une caractéristique quelconque, donc tous les X sont P. Évidemment l'exemple est très utile pour illustrer nos propos, les rendre concrets, en proposer une image, donc le cas singulier a une importance très importante dans nos débats pour communiquer nos idées. Mais le problème de l'anecdote ou de l'expérience personnelle, c'est qu'on cherche à travers elle à justifier une idée générale. Or l'anecdote ou l'expérience personnelle est un cas particulier, ou plus exactement un cas singulier. Je vous fais un tableau pour vous fixer la terminologie. Alors si on va de base en haut, on a d'abord le singulier, c'est ce qui est valable pour un seul cas. Donc par exemple, si on a un ensemble de 100 objets, c'est ce qui sera valable pour un seul de ces objets. Le particulier désigne ce qui est valable pour quelques cas ou certains cas. Donc sur un ensemble de 100 objets, tant qu'on est en dessous de 50, on est dans le particulier. Ensuite on franchit le cap de la moitié, c'est-à-dire 50 objets. Le général quant à lui désigne ce qui est valable pour la plupart des cas, c'est-à-dire pour la majorité des cas. Dans notre ensemble, tout ce qui vaut jusqu'à 99 cas inclut. Et tout en haut, on a l'universel, ce qui est valable pour tous les cas, pour la totalité des objets de l'ensemble. Alors ce qu'il y a d'intéressant avec ce tableau, c'est que si l'on montre que quelque chose est vrai au niveau supérieur, on peut en déduire que c'est vrai pour les niveaux inférieurs. Par exemple, si je dis que la majorité des poules dans le décor sont grises, je peux en déduire que certaines poules dans le décor sont grises. Mais le chemin inverse n'est pas valide. Ce n'est pas parce que j'ai montré que quelque chose est vrai pour un niveau inférieur, que je peux en déduire que c'est vrai pour des niveaux supérieurs. Par exemple, si je dis que certaines poules dans le décor sont grises, je n'ai pas le droit d'en déduire que toutes les poules dans le décor sont grises. En l'occurrence, il y en a au moins une qui est verte. Bon, enfin, parfois, un cas singulier peut avoir valeur d'argument. Et comme on est sur Internet, je vous fais un petit top. Le top 4 des moyens d'argumenter à partir d'un cas singulier. Excitant, non ? Il y en a d'autres, mais je ne vais pas tous vous les faire. Numéro 4 On peut choisir des cas bien particuliers constituant un échantillon représentatif. Et considérer que ce que l'on a montré pour cet échantillon représentatif vaut aussi pour un échantillon plus large. Évidemment, accepter un tel mode d'argumentation, que l'on nomme parfois raisonnement inductif, suppose de fixer des conditions drastiques. Les statistiques, par exemple, sont une bonne méthode pour contrôler ce type de raisonnement. C'est ainsi, par exemple, que les statisticiens construisent des sondages d'opinion. Évidemment, c'est une méthode fragile, parce qu'on pourra toujours montrer des exemples allant dans le sens contraire. Numéro 3 On peut aussi partir d'un cas singulier si l'on construit un argument a fortiori. Alors, raisonner a fortiori, à plus forte raison, en latin, c'est partir d'un cas bien particulier qui possède de telles propriétés que l'on autorise une extrapolation ou un élargissement à d'autres cas. Donc si je dis par exemple, l'ordinateur Deep Blue a battu Garry Kasparov aux échecs, donc l'ordinateur Deep Blue peut battre n'importe quel joueur d'échecs. Mon raisonnement est convaincant, parce que Garry Kasparov, c'est le meilleur des joueurs d'échecs. Donc si un ordinateur est capable de le battre, alors à fortiori, alors à plus forte raison, il pourra battre n'importe quel joueur de rang inférieur. Ça marche que si on est sûr que Kasparov est le meilleur joueur du monde. Numéro 2 Oui, bien sûr, un cas singulier permet de prouver une affirmation singulière, sous la forme « il existe au moins un x tel que x a la propriété p, ou tel que x est p. » Il existe au moins un prof de philo qui est soporifique. Il suffit d'en montrer un. Numéro 1 La voie royale pour argumenter à partir d'un cas singulier, c'est évidemment le contre-exemple, qui permet de prouver le faux. On ne peut certes pas prouver à partir d'un exemple la vérité d'une proposition universelle, mais il suffit d'un seul contre-exemple pour la réfuter. Donc par exemple, si je dis « toutes les poules dans le décor sont grises », ça c'est une proposition universelle, souvenez-vous du tableau, c'est valable pour la totalité des cas, et bien en fait non, c'est faux, il suffit d'en montrer une qui n'est pas grise. Et j'ai réfuté la proposition universelle. Donc vous voyez, il n'est pas nécessairement illégitime d'argumenter à partir d'une anecdote ou d'une expérience personnelle. Mais il faut toujours préciser, en tout cas garder à l'esprit, les conditions d'usage légitimes de tels cas singuliers.